Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko. 8h42, revoilà la machine infernale. Comme l'an dernier, le trafic SNCF sera perturbé à la veille de Noël par des préavis de grève. Sur 800 000 voyageurs, 200 000 sont donc contraints de revoir leur plan, pas sûrs de trouver un train de rechange. Ils sont tous complets. Les grands chefs de la compagnie depuis hier après-midi se confondent en excuses. Que faire d'autres ? Alors à l'instant, il se trouve que Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs, annonce que ceux dont le train est supprimé seront remboursés à 200% de leur billet. C'est vous dire le niveau de gêne de la compagnie. Alors l'histoire de cette grève est édifiante. On va prendre le temps de vous la raconter avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour Mathieu Beaucoté. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Yves Traer est avec nous aussi le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Dimitri. Votre journal publie aussi un long entretien ce matin avec Gérald Darmanin et Olivier Dussopt à propos du projet de loi immigration, on va en parler. Mais d'abord cette grève à la SNCF, alors personne ne l'a vu arriver, ni la direction de la SNCF, et là c'est là que ça devient un peu comique, ni les syndicats eux-mêmes, parce que le mouvement en fait ne vient pas des syndicats. Ils ne voulaient pas de cette grève qui est forcément impopulaire. Il faut expliquer qui fait la grève, Yves. On parle d'un collectif de chefs de bord, c'est-à-dire en fait les contrôleurs, regroupés hors syndicats, ils sont 3500, et ils étaient déjà les fers de lance d'une première grève qui avait lieu au début du mois de décembre. Oui, alors ce qui est intéressant, vous avez mis le doigt sur ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la gréviculture en France c'est quelque chose qui est assez courant, mais en revanche que ça passe hors les syndicats, c'est plus rare. Syndicats qui sont, comme vous le savez, très souvent minoritaires dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas et de loin l'ensemble du personnel, mais là effectivement les syndicats étaient plutôt contents d'ailleurs, pour la majorité d'entre eux, des négociations qui avaient été conduites sur le travail, les salaires, avec la direction, et là c'est un collectif, c'est-à-dire que vous êtes, vous savez, c'est comme les partis politiques, les syndicats sont malades, et ça se passe en dehors, et ça c'est très grave. Dans les boîtes, voilà, des gens qui disent, vous ne nous représentez pas très bien. Les interlocuteurs, si vous voulez, c'est assez... Ce sont des machines qui se mettent de mécontentement, qui se mettent en route de façon spontanée comme ça. Et là, eh bien, c'est ce qui vous explique que la direction de la SNCF est complètement démunie, et qu'elle est obligée, c'est la première fois de l'histoire de la SNCF, qu'on vous dit on va vous rembourser non seulement votre billet, mais on va vous le payer double. Ça n'est jamais arrivé. Quand on sait que la SNCF a déjà quelques 35 ou 40 milliards de déficits. Bon, mais c'est Noël en même temps, c'est une forme de cadeau. Mais non, mais c'est quand même assez étonnant dans cette histoire, Mathieu Bocoté, où des syndicats se retrouvent quelque part à se disputer le rôle de celui qui délivrera l'onction légale à ce collectif de contrôleurs, l'onction légale. Ils apportent nécessairement de labels syndicales à cette grève, autrement c'est vrai qu'elle n'aurait pas lieu d'être. En fait, il y a deux éléments, c'est-à-dire, il y a la pâme de représentativité, Yves le disait, à la fois des partis, des syndicats, des instances classiques qui étaient censés représenter les intérêts, les options, les idées. Ensuite, il y a une espèce de quête aujourd'hui de la radicalité, entre guillemets, et dans le cas présent, ce qui est assez fascinant, c'est la logique de la prise d'otages. Parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise, que ça vienne des syndicats, que ça ne vienne pas des syndicats, voilà une partie des employés, voilà une partie des travailleurs qui se donnent le droit, dans un moment particulièrement important de l'année, de prendre en otage l'ensemble de la population, et ça témoigne d'une forme d'autisme idéologique, d'enfermement dans un monde parallèle, où non, il ne s'agit pas simplement d'entrer dans un rapport de force avec l'employeur, selon des revendications particulières, dans une crise donnée, c'est la culture de la prise d'otages. Et je suis à peu près convaincu, parce qu'on le voit en France, mais pas seulement en France, qu'aujourd'hui, cette quête de radicalité, cette prise d'otages de la population par des groupes de travailleurs qui sont dans un monde parallèle, c'est une manière de ramener, non seulement la culture du rapport de force, mais en fait, de vouloir provoquer une partie de la population. C'est le sentiment d'hubris idéologique. Alors, tout à l'heure, Margot Faudéré de la rédaction d'Europe 1, elle disait, voilà, les syndicats se retrouvent là à prêter leurs compétences à ces salariés, finalement, qui ne veulent pas des syndicats comme porte-parole. Est-ce que quelque part... Ça ressemble un peu aux Gilets jaunes, je trouve, finalement. – C'est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est la traduction de tout ça. C'est la traduction en grandeur nature, si vous voulez, du fait qu'il n'y a plus de représentativité qui soit visible. – Enfin, il y en a une, mais elle est refusée. – Non, non, oui, mais regardez, les Gilets jaunes refusaient de se doter d'un leader. Il n'y avait pas de leader. Dès qu'il y en avait un qui sortait la tête de l'eau, tout de suite, il se faisait rappeler à l'ordre. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, je pense que dans tous les secteurs d'activité, eh bien, c'est le refus de l'autorité. C'est le refus de l'autorité. Et c'est une forme d'individualisme aussi. C'est ça qu'il faut dire. – Refus de l'autorité, mais aussi une autorité qui s'affaiblit elle-même. C'est-à-dire, il y a aussi une forme d'habitude. Moi, ce qui m'a toujours frappé, si je peux me permettre ce point de vue étranger, ce qui m'a toujours frappé en France, c'est que les Français ont le même rapport à la grève que les Québécois à la tempête de neige. C'est-à-dire que c'est inévitable, ça vient, ça frappe, on n'y peut rien. – C'est naturel. – Il faut s'y préparer, c'est naturel. – On s'y habitue. – Oui, on s'y habitue. Mais le fait est que si on doit s'habituer effectivement aux tempêtes de neige parce qu'on ne les maîtrise pas, on ne devrait pas s'habituer à la culture de la grève. Or, le fait est que même les Français les plus conservateurs, cochonais les plus à droite, entre guillemets, considèrent aussi que ça fait partie de la météo française que c'est la culture de la grève. Or, tant qu'on n'aura pas dénaturalisé dans l'espace public, dans l'espace des représentations, ce rapport à la grève, tant qu'on ne se sera pas dit que ce n'est pas normal de tomber en grève régulièrement, ce n'est pas normal qu'une petite minorité se permette de prendre un otage au pays, comme on l'avait vu au moment de la crise des carburants, par exemple, ce n'est pas normal que la grève soit une modalité normale de l'existence sociale à ce point. Eh bien, je dirais que les Français vont subir ça et là, carence de l'autorité, crise de l'autorité, parce que si on n'est pas capable de casser un petit groupe qui se permet ici de prendre en otage tout un pays, l'autorité est molle, vacillante et finalement inexistante. J'ajouterais deux commentaires à ça. Le premier, c'est que ça touche une catégorie de salariés qui n'est quand même pas lésée. Je dirais que c'est une catégorie de salariés qui a des conditions... C'est un peu la classe moyenne de la SNCF, si je puis dire. Oui, mais qui ont des conditions de travail tout à fait raisonnables avec, il faut le dire, le statut justement d'agent de la fonction publique avec un régime spécial de retraite, avec beaucoup de primes, avec un temps de travail qui est quand même assez limité. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire et que les Français... Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que les Français, ça ne suscite pas de révolte chez eux. Absolument pas. On est effectivement dans une espèce de classicisme, je dirais, de l'agriviculture à la française. Alors, je crois que c'est le 14e mois de décembre qui est perturbé par des grèves SNCF en moins de 20 ans. Et pourquoi, d'ailleurs, les syndicats ne voulaient pas de cette grève ? Parce qu'eux, ils préparent le mois de janvier avec la grande mobilisation sur les retraites qui sera un des textes importants de ce début 2023. Autre texte important de 2023, c'est dans le Figaro ce matin, c'est le projet de loi Immigration. Interview croisée, on avait déjà vu ça il y a quelques semaines de cela, c'était dans le journal Les Echos, si je ne m'abuse. Oh non, c'était dans le Figaro. Non, c'était dans le journal Le Monde, vous avez raison Mathieu Bocoté. Interview croisée, main dans la main, si l'on peut dire, de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et de son collègue au travail Olivier Dussopt. Alors, le texte fait à peu près 25 pages. Vous pouvez le lire en intégralité, le Figaro le met en téléchargement. 26 articles. Alors, c'est assez intéressant. La mise en scène d'abord d'un duo, deux ministres qui sont sociologiquement assez proches et qui visiblement s'entendent bien, alors que l'un vient de la droite, l'autre de la gauche. Très amis. Est-ce qu'on parvient dans ce projet de loi ? On ne va pas pouvoir donner tous les détails, mais est-ce qu'on arrive à ce fameux équilibre macronien ? Humanité, fermeté. Mathieu Bocoté, de votre point de vue. Je pense que si un slogan est frelaté, si un slogan est usé, si un slogan n'est plus cru par personne, c'est bien humanité et fermeté. C'est une formule répétée de manière rituelle. Il y en a une autre dans l'article, c'est ni trop généreux, ni laxiste. Oui, on a fini par comprendre que globalement, ça veut dire que rien ne sera fait. Parce que l'écart est le suivant. L'immigration est aujourd'hui, en France, mais partout en Occident, une question existentielle. Elle est abordée ici par des populations qui sentent bien qu'elle remet en question leur existence, leur identité, leur culture. Or, globalement, quel est le projet en ce moment ? C'est sous prétexte de lutter aussi contre l'immigration illégale. D'ailleurs, la seule immigration qui causerait problème, c'est l'immigration illégale. Sinon, c'est de réduire la question de l'immigration à l'immigration de travail pour l'essentiel. Et celle-là, il faut la survaloriser, la sacraliser, la chanter. Or, finalement, on passe d'une question existentielle à une question technique dictée par certaines catégories du patronat. Donc, bon, c'est peut-être pas surprenant venant de la Macronie. Bon, c'est votre point de vue, Mathieu. Je ne sais pas si c'est quand même. Ce n'est pas tout à fait ce que dit le ministre. Mais, évidemment. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a cet écart. D'un côté, la charge existentielle et de l'autre, la réduction technique de cette question, c'est assez fascinant. Donc, c'est le 29e ou le projet de loi, je crois, ou le 28e ou le 26e. On dit 29e en 40e. Il y en aura 37, 38, 42. Il faut s'attendre, ça va se poursuivre. Ce n'est pas la réponse politique qui permettrait d'aborder de francs cette question finalement. C'est 22e en 30 ans. 22e en 30 ans, bon voilà. Il y a plusieurs comptes qui sont tenus. Enfin, bref. En tout cas, on voit que l'ouvrage est constamment remis sur le métier. Yves Tréa. Alors, on va détailler quand même. Il va y avoir un... Comment ça s'appelle ? Un label métier en tension avec une simplification des démarches. D'abord, de régularisation des travailleurs sans papiers en France employés dans les entreprises. Pour pouvoir travailler en France, il faudra d'ailleurs prouver qu'on parle bien le français. Il y a un durcissement de ce côté-là. Des amendes plus importantes aussi pour les chefs d'entreprise qui emploieraient des... Travailleurs noirs. Exactement. Criminalisation aussi du délit de passeur, en fait. Alors que c'est un simple délit. Ça va devenir un crime. Passible de 20 ans de prison, 1,5 million d'euros d'amende. Donc voilà. On voit qu'on joue sur les deux côtés. Simplification des procédures d'un côté et de l'autre, durcissement. On est en même temps jusqu'à la caricature. Et je pense que les Français ne comprennent rien à ce texte. Absolument rien. Parce qu'on leur a dit à l'origine qu'il faut qu'on soit plus ferme vis-à-vis de l'immigration clandestine. Moralité, le gouvernement accouche d'un texte. Qui essaye d'allier fermeté et humanité. Et les Français se disent il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc vous ne contentez personne. Ce qui fait que ce texte n'aura absolument pas le vote de la gauche sur effectivement le caractère humanitaire de ce texte. Visiblement il ne compte pas dessus. Ni le vote de la droite sur le côté fermeté. Parce que quel est le sujet, le vrai sujet ? C'est de dire on n'arrive pas à renvoyer chez eux ceux qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire. Les OQTF comme on les appelle sont adressés à l'appel dans notre pays. Simplement ils ne sont suivis ces obligations d'aucun effet. Il est là le sujet. Mais ça j'ai envie de vous dire Yves c'est le domaine réservé du chef de l'Etat. Parce que ça dépend d'une négociation diplomatique avec les pays tiers. Et en plus ça tombe comme ça fait par hasard où on rétablit les visas je dirais à plein avec l'Algérie, la Tunisie et beaucoup de pays africains. Et puis d'un autre côté on vous dit mais on a des métiers en tension c'est-à-dire où on n'arrive pas à recruter ce qui est quand même assez étonnant alors qu'on n'est pas en situation de plein emploi en France. Il faut le rappeler on a 8% de chômage dans notre pays. Donc normalement on devrait pouvoir trouver des salariés. Alors il répond à ça Gérald Darmanin dans l'interview il explique Il y répond très mal. Il dit sans vouloir jouer les provocateurs je vous rappelle que 20% des médecins qui nous ont soignés en France pendant le Covid sont à l'étranger que beaucoup de prêtres présidents nos paroisses le sont aussi. Oui mais c'est de la provocation pour l'acteur de Figaro si je peux me permettre. Mais on comprend mais l'idée cela dit cela dit à ce que j'en comprends il se peut que le dossier m'échappe mais l'immigration massive ne permet pas une arrivée massive de radio-oncologues et de gastro-entérologues et de tous les médecins qui manqueraient au système de santé ce n'est pas exactement de ça dont on parle Le texte est porteur de cette volonté Oui j'entends bien mais ce n'est pas une arrivée massive des prêtres qui manqueraient dans les communes de la France rurale on comprend que la question de l'immigration massive aujourd'hui ce n'est pas exactement ça c'est ce sentiment de devenir étranger chez soi qui n'est pas qu'un sentiment si c'est le fait que des mœurs étrangères se substituent aux mœurs françaises dans un nombre croissant de quartiers c'est le fait que les conditions même de l'assimilation ne sont plus rassemblées si vous cherchez à assimiler avec des populations qui sont déjà ici et qui elles-mêmes ne sont pas assimilées donc quand vous avez ce portrait qui s'étale sur une quarantaine d'années et là vous répondez de cette manière il y a quelque chose d'ubuesque Il se trouve que les Français ne sont peut-être pas tous convaincus de cette vision-là de la situation Mathieu Yves Traillère est-ce que Gérald Darmanin sur le fait que le débat soit technique que les propositions soient techniques finalement que ça ne va pas passionner tant les Français Non le sujet effectivement il est technique c'est de la mise en œuvre mais je pense que les Français ne sont pas dupes ils vont très bien voir et très vite voir que les OQTF parce que c'est ça le sujet le sujet principal c'est ça ce sont les OQTF la loi Parce qu'on va se profiler le scénario suivant on va faciliter la délivrance des OQTF avec réduction de nombre de possibilités de recours Les OQTF sont délivrés elles ne sont pas exécutées et le problème c'est qu'on ne trouve pas le moyen de les exécuter et rien ne va changer de ce point de vue Tiens interview toujours dans le Figaro décidément cet été on devait être à 91 laissé passer consulaires délivrés par l'Algérie expliquait Elisabeth Borne on doit être environ 300 aujourd'hui pour un flux annuel des irréguliers algériens d'environ 10 000 personnes selon le consulat d'Alger c'est Xavier Driancourt l'ancien ambassadeur français à Alger qui nous donne ces chiffres Merci messieurs je suis désolé il faut qu'on arrête mais on fera pas ce bilan donc j'aurais aimé faire avec vous des 6 premiers mois d'Emmanuel Macron de ce second quinquennat bon c'est pas grave on remettra ça plus tard Merci à vous Merci à vous